Et aujourd'hui à la une encore et toujours ce froid venu de Russie qui s'est installé en France et dans la région. Ce matin on nous prévoit encore moins 6 degrés à Lille mais un temps sec. On reparlera bien sûr des prévisions météo après ce journal. Mais un rappel en cette matinée pour ceux qui doivent prendre la route, attention au risque de verglas localement, surtout sur les axes secondaires qui ne sont pas concernés par les opérations de salage. Le froid et la neige responsables hier de perturbations sur le réseau Eurostar. La ligne Bruxelles-Lille a en effet subi des retards hier après-midi allant de 30 minutes à 1h30. En cause la neige évidemment. Beaucoup de passagers ont dû attendre en gare de Bruxelles pour trouver un train au départ. Et seuls quelques trains sont bel et bien partis de la capitale belge. Du coup les passagers se sont retrouvés en masse dans ces trains, obligés de rester debout au Wagon Bar durant le trajet. Pour certains, des voyageurs qui se plaignent du manque d'organisation de la SNCF lors de conditions climatiques difficiles. Écoutez ces quelques avis recueillis en gare de l'île Europe hier par Baptiste Blic. En fait on a eu exactement le même problème l'année dernière à cause de la neige. On a eu aussi le même problème lorsqu'il y a du vent. C'est-à-dire que les conditions climatiques, même quand il fait très chaud, on a eu exactement le même problème. L'Eurostar n'a rien appris et à nouveau situation complètement de catastrophe à Bruxelles où rien n'est géré, où les gens ne savent pas du tout ce qui va devenir. Ils ont demandé aux gens qui allaient à l'île de passer devant les Anglais qui sont restés un peu sur le carreau. On se demande ce qui va se passer, s'il y a plus de neige dans les semaines, mois à venir. Et puis toujours à propos du froid, en bref, le plan de grand froid de niveau 2 a été prolongé jusqu'à mardi prochain dans le département du Nord, a annoncé hier à la préfecture. Et dans l'arrondissement de l'île, c'est même le niveau 3 qui a été activé afin d'offrir plus de places d'hébergement pour les sans-abri. Justice. À présent, les salariés de la Redoute obtiennent gain de cause, du moins pour l'instant. Hier, le tribunal de grande instance de l'île a ordonné à l'entreprise de reprendre la consultation à zéro avec les salariés. Depuis plusieurs semaines, 220 salariés sont en conflit avec la direction qui souhaite les transférer vers une de ses filiales, la DIAM. Mais ces salariés contestent le manque de clarté de la direction, craignent une baisse de leur salaire et une dégradation de leurs conditions de travail. Lors de l'audience, l'avocat des salariés a mis en cause plusieurs éléments. Écoutez cet avocat, justement, Mario Califano. Il s'explique sur les raisons de ce conflit social. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, quant à lui, précéder l'avis du comité d'entreprise. Comme cet organisme technique, et ça c'est la faute de l'entreprise, c'est ce qu'a dit le juge des référets, n'a pas été saisi en temps opportun de ce projet, bien, en quelque sorte, la direction de la Redoute doit revoir sa copie et reprendre pratiquement intégralement la consultation qu'elle avait entreprise au mois de juillet dernier. Fait divers. Un café braqué à Tourcoing le soir même de son ouverture. Le café du centre-place de la République a en effet été victime d'une violente attaque. Vendredi soir, les gérants fêtaient l'ouverture de leur établissement fraîchement rénové quand sont arrivées quatre personnes armées de nunchaku et d'une hachette. Ils s'en sont notamment pris à l'un des gérants, lequel a reçu des coups de hachette sur l'avant-bras. Vous le voyez sur ces images. Les agresseurs ont également fait des dégâts matériels dans le café. Ils sont repartis avec la recette de la journée d'un montant de 2390 euros. Selon les gérants, cette violence est partie d'un mécontentement. Ils n'auraient tout simplement pas apprécié qu'on leur demande de payer leurs boissons avant de les consommer. Explication sur cette agression avec le gérant. On l'écoute. Une cinquantaine de personnes sourdes ont manifesté hier après-midi devant la préfecture de Lille. Les sourds protestent contre une proposition de loi visant à généraliser les dépistages de la surdité chez les bébés dès la naissance. Ils craignent notamment que les enfants déclarés sourds subissent des opérations d'implantation inefficaces selon eux dès le plus jeune âge. Or pour eux, la surdité n'est pas une maladie et donc ne se soigne pas. La langue des signes existe déjà en réponse selon eux. Ce qu'ils demandent surtout, c'est de laisser les personnes sourdes de décider une fois leur majorité atteinte. Elodie Bernachon a rencontré Claude Ramé de la Fédération des Sourds de France. On n'est pas contre l'implant cochléaire, mais il y a des médecins qui décident à la place des parents. Je pense que les parents doivent être bien informés. Par exemple, que mettre un implant cochléaire, on dit qu'il y a 100% de réussite, ce n'est pas le cas. On pense qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a des réussites qui sont assez rares. A mon avis, je préférerais que ce soit l'enfant qui décide lui-même. La beige souffle cette année son 25e anniversaire. En 1985, en effet, un pasteur se sentant concerné par le malheur des 100 domiciles fixes a créé une structure d'accueil. Il pensait l'ouvrir pour un hiver seulement. Et 25 ans plus tard, la beige est devenue indispensable. A l'époque, l'action a démarré dans un bus à étage, le tout animé par des bénévoles militants. Cet hiver-là, 330 personnes avaient été accueillies. Aujourd'hui, on compte plus de 3 800 bénéficiaires. Retour sur l'histoire de la beige au micro de Frédéric Regnaud. Le bilan est quand même très négatif dans le sens où on est toujours là. Ça veut dire qu'il y a toujours un besoin. Le bilan est d'autant plus négatif qu'on a une grosse association médico-psycho-sociale. Ça veut dire que les besoins se sont accrus. Et ça, c'est un constat un petit peu triste. C'est sûr que sur le plan d'association, elle va bien en tant qu'association. Mais sur le plan de la prise en charge des personnes sans domicile fixe, elle est de plus en plus aiguë. Il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus jeunes et beaucoup de ressentissants des pays étrangers également. Et pour célébrer cet anniversaire, la beige organise diverses manifestations, des conférences et des expositions. Et un événement particulier, le 18 décembre, vous pourrez passer la nuit dehors pour prendre conscience des difficultés de la rue pour les sans-abri à vie aux intéressés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve, comme d'habitude, dans un instant, toujours en direct pour la météo et le trafic. A tout de suite.